Le Cap Corse, ses paysages idylliques et son réseau de téléphonie mobile plutôt défaillant. Quelques relais ont bien été installés mais ils émettent en général en 2G. La norme numérique deuxième génération permet tout juste de téléphoner et encore. Un simple test sur votre portable le démontre, le signal est souvent fait. A Tchentour, à l'extrémité nord-ouest du Cap Corse, les habitants partent ainsi sans succès plus d'une fois à la pêche au réseau. Les ondes, je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne sais pas si c'est le Libé qui les emporte, mais en tout cas pas tout le monde capte. Que ce soit Orange, SFR, Buig, pas tout le monde capte. Cet employé municipal s'est donc adapté. Deux téléphones, trois opérateurs différents qui l'actionnent selon l'endroit où ils se trouvent. Ce matin-là, à Tchentour, les villageois inauguraient un nouveau groupe scolaire. 630 000 euros investis pour retenir la population. Mais les habitants se sentent isolés et les élus relaient souvent leur colère. C'est très handicapant, surtout si on veut s'installer dans une petite commune loin de la ville. On est forcément obligé d'avoir un minimum d'équipement. Là, à l'heure actuelle, on n'en a pas du tout. Ils vous le disent, on vous le dit autour de vous ? On le dit, on le vit tous les jours. On le vit tous les jours, quotidiennement, en tant qu'élu. Quand vous vous déplacez sur Bastia, vous n'avez pas de réseau. Quand vous travaillez sur la commune avec Internet, c'est pratiquement inexistant. Il n'y a pas de réseau du tout. Ces zones sans accès aux nouvelles technologies sont appelées zones blanches. Certes, l'implantation d'un relais supplémentaire, notamment dans le rural, coûte très cher à l'opérateur privé. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais les populations sont lassées d'entendre cet argument, d'autant que dans les villes, sur les toits, les relais fleurissent. En octobre, durant l'événement Bastia-Ville-Digitale, le directeur du premier opérateur de Corse fait cette réponse face à la demande du rural. On va étendre la 4G et on va renforcer la couverture de la 3G. Et notamment, si on peut parler du Cap Corse, de Niol par exemple, on est dans un plan stratégique qui a comme point d'orgue 2020. Donc on a l'essentiel 2020 d'Orange qui est le plan stratégique. C'est une étape en 2018 et en 2020. Donc on se prépare dans les mois, années à venir à pouvoir garantir une qualité de service à travers le réseau d'Orange qui soit incomparable par rapport à la concurrence. Une annonce d'investissement, c'est déjà plus que les concurrents. Mais pas de vrai calendrier, pas de chiffre, officiellement en raison du secret commercial. Dans ce centre stratégique, on nous assure que tout est déjà prêt pour le développement de la 4G. Donc là, on se trouve où arrivent tous les sites 4G de la Haute-Corse en fibre optique qui sont branchés sur ce routeur Gigabit Ethernet ici, là, et qui est lui-même en réseau avec Portovec, Ajaccio et le continent. C'est véritablement un centre, un point de tragique ? Oui, tout à fait, voilà. Tout la Haute-Corse est relié ici et chaque petite fibre représente un site mobile 4G derrière, dans chaque région. C'est un routeur dernière génération qui va supporter toutes les évolutions futures, tous les sites mobiles qui vont arriver. La révolution numérique, c'est aussi pour l'Internet le raccordement à la fibre à très haut débit. Au printemps dernier, c'est faire annoncer l'arrivée de la fibre à Bastia, à grand renfort de panneaux publicitaires. Depuis l'opérateur privé a jeté l'éponge, Orange, déjà en charge d'Ajaccio, a repris le marché qui atteindrait plusieurs millions d'euros. D'ici 2020, sur tout le territoire de la communauté d'agglomération de Bastia, comme du pays ajaccien, le moindre foyer sera raccordé, soit 60 000 clients connectables. C'est en effet la fibre qui va jusque dans le salon, donc jusqu'au logement des clients qui y sont raccordés. C'est ce qui permet de garantir des débits aujourd'hui à 200 mégas, mais dont on sait d'ores et déjà qu'on peut faire supporter à la fibre des débits dix fois plus importants et donc d'accompagner les usages à travers l'évolution du numérique. Dans cette évolution, une répartition apparaît. Au privé, les grosses agglomérations, à l'autorité publique, le reste du territoire. En Corse, la collectivité territoriale a annoncé un premier plan de raccordement à la fibre. 51 millions d'euros hors taxes sur 5 ans. Sur le papier, le projet est séduisant, mais pour l'instant, ceux qui le portent ne communiquent plus. Et on ne sait pas quand les régions les plus isolées seront concernées. Retournons à Tchentour. Un électrotechnicien à la retraite s'occupe de plusieurs sites internet de la commune. Pas évident quand le débit atteint à peine les 2 mégabits. Je fais des tests régulièrement quand je vois que ça commence vraiment à ramer, ramer. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai une impossibilité de me connecter sur mon FTP qui me permet de transférer des fichiers de mon ordinateur sur le site internet de Tchentour. Et là, c'est impossible de se connecter. Et ce n'est pas près de s'arranger. Or, faute d'investissements rapides dans le rural, la fracture numérique va s'intensifier. L'enjeu, le chantier, sont énormes pour les autorités publiques. L'enjeu, le chantier, sont énormes pour les autorités publiques. – Sous-titrage FR 2021